Il s'agit d'une position forte et ferme de la part de la Chine au sujet des va-et-vient prolongés avec les Etats-Unis. Très malheureusement, les Etats-Unis sont capricieux et s'éloignent de la bonne voie et ils ont lancé la guerre commerciale. La Chine a dû réagir de manière forte. Le ministère a affirmé que la Chine n'aurait d'autre choix que d'adopter de fortes contre-mesures, de même nature et de même volume, si les Etats-Unis continuaient à menacer de droits de douane supplémentaires. Le président Donald Trump a fait pression sur la Chine avec des droits de douane additionnels de 10% sur 200 milliards de dollars de produits chinois. Les négociations commerciales précédentes étaient positives et constructives, mais le ministère chinois estime maintenant que Washington est imprévisible et irrationnel. Les Etats-Unis ont l'habitude de négocier avec un bâton en main, mais cela ne va pas marcher avec la Chine. Cet acte irrationnel n'est pas bénéfique à la résolution des problèmes. Les Etats-Unis ont accusé la Chine de subtiliser les droits de propriété intellectuelle et de permettre des transferts technologiques forcés. Ces allégations ont été démenties par le ministère chinois du Commerce, qui a précisé que cette réalité était déformée. Dans le cadre des réformes et de l'ouverture de la Chine, de nombreuses entreprises étrangères ont mené une très bonne coopération technologique avec des entreprises chinoises pour leur propre intérêt. Ce sont des comportements contractuels typiques du marché et tout le monde sait que les entreprises étrangères ont obtenu des rendements élevés. Réaffirmant que le protectionnisme et l'unilatéralisme n'ont pas leur place dans le commerce mondial, le ministère chinois du Commerce a annoncé un dialogue Chine-Europe de haut niveau le 25 juin à Beijing. Le ministère du Commerce a déclaré que la Chine prendrait des mesures pour défendre ses intérêts et que l'unilatéralisme américain finirait par nuire aux intérêts de son pays et la Chine a dû réagir de manière forte.